Vous connaissez tous les fractions, mais d'où vient cette écriture ? L'histoire des fractions remonte à très longtemps. Il faut remonter à 325 après Jésus-Christ. A cette époque, Diophante d'Alexandrie voit le jour. Et Diophante d'Alexandrie, ça allait être un grand mathématicien. Pour désigner 4 parties sur 5, Diophante utilisait une notation un peu spéciale. Il mettait un 5 et en dessous un 4, sans rien entre. Donc là vous voyez, on s'approche un petit peu de la notation fractionnaire, sauf que 4 parties sur 5, le 4 était en bas. Ce n'est pas encore comme aujourd'hui. Au XIVe siècle, Nicole d'Oresme était le précepteur de Charles V le Sage. Il était prêtre, philosophe, écrivain, et ça donnait un petit peu aux mathématiques. Et dans son ouvrage, Algorithmus Proportionum, il introduit une notation un peu nouvelle pour l'époque. Dans cet ouvrage, en effet, il désigne 4 portions sur 5, avec deux cases collées l'une à l'autre, l'une en dessous de l'autre. Dans la case d'au-dessus, il mettait 4, et dans la case d'en-dessous, il mettait 5. 4 portions sur 5. Au XVe siècle, un siècle après donc, le mathématicien arabe Al-Kalazadi reprend cette notation, mais la simplifie en enlevant le cadre, et du coup, il restait le nombre, la barre qui sépare les deux, et le nombre en dessous. C'est ainsi que naquit l'écriture contemporaine des fractions. Plus tard, au XVIIe siècle, le mathématicien Leibniz utilise une autre notation, en mettant 4, 2, 5, pour désigner 4 portions sur 5 parts égales. Au XIXe siècle, le mathématicien anglais de Morgane, quant à lui, utilise une autre notation. Il utilise la notation 4 slash 5 pour désigner 4 parts sur 5 parts égales. Ces deux dernières notations étaient principalement utilisées pour simplifier la vie des éditeurs, des imprimeurs, parce que ça tenait sur une ligne. N'oublions pas que l'imprimerie a été créée au XVe siècle. Donc, pour résumer un petit peu la situation, les fractions telles que nous les voyons à l'école ont été créées d'abord par Diophant d'Alexandrie à l'envers, centré, puis ensuite par l'ecclésiastique Nicole d'Oresme, en mettant dans un tableau avec deux cases, puis ensuite par l'arabe Al-Kalazadi, et c'est donc lui qui aura le fin mot de l'histoire. Effectivement, c'est bien plus simple d'écrire une fraction avec un seul trait et non pas en encadré.